salut tout le monde on vous retrouve donc en reprenant une ancienne émission qu'on remet un peu à neuf pour parler jeux vidéo et plus particulièrement difficultés et dépression avec plusieurs jeux présentés chacun par un arsouille parmi nous le jeu vidéo a souvent eu mauvaise presse on lui a volontiers reproché un impact néfaste sur les joueurs on va donc s'intéresser un peu au sujet la dépression c'est un spectre du réel très vaste qu'on se gardera bien de délimiter précisément c'est une notion très subjective les définitions dictionnaire rendent sans doute pas très bien compte de ce que chacun peut mettre derrière ce mot pathologie d'un tel sentiment ou émotion d'un autre autodiscipline possible ou non chacun y va de son regard ou expérience personnelle quoi qu'il en soit la dépression n'est pas une partie de plaisir il y a de la difficulté dans cette expérience c'est intrinsèquement lié donc ça nous paraît pertinent d'associer ces deux notions évidemment on n'est pas expert on en parle en néophyte et on va quand même essayer d'égayer un peu tout ça autour du jeu vidéo à nous quatre avec hugo salut qui est à l'origine du revival de cette émission un autre hugo nouveau venu qu'on appellera ici agretsugo de son pseudo pour plus de parti pardon dis bonjour hugo oui bah voilà c'est moi bonjour j'ai eu la lumière je suis rentré et très bien et noe qui était déjà de l'équipage des jeux sont faits d'antan salut coucou et donc moi pierre oui donc aussi pierre vous officiel de plein les pixels tu peux dire bonjour 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 à tous aussi oui cette idée de de podcast comme ça pour parler autour de la dépression c'était venu d'une vidéo que tu avais fait pierre où tu parlais de zelda breath of the wild qui abordait la question de la dépression et autour du jeu vidéo comme antidépresseur ou le contraire et il me semble aussi que dans cette émission tu disais que c'était important que ce soit les joueurs qui seraient approprié cette question en particulier pour pas que d'autres se la prennent et et du coup bah on va commencer avec noe et le jeu qui va nous présenter qui n'est peut-être pas un jeu de ce que j'ai compris tout à fait alors ouais moi j'ai choisi de parler je vais pas parler d'un jeu je vais un peu déroger à la règle et je vais parler plus précisément de la oui la nintendo oui et après je vais élargir un petit peu le spectre mais je vais parler aussi de quelques jeux marquants sur la oui enfin je vais pas m'attarder sur un jeu en particulier mais sur un petit panel de ce que ce que moi j'ai ressenti voilà je vais parler de mon point de vue de mon ressenti par rapport à la oui et à cette période là et à par rapport au thème de la difficulté de la dépression du coup la oui c'est une console tout le monde connaît cette console c'est une console super populaire sorti en 2006 qui avait été présentée en 2005 à l'e3 et qui portait à l'époque le nom de code révolution je sais pas si vous vous souvenez on avait parlé de cette console était appelée par nintendo la nintendo révolution donc une ouais c'était le nom de code de la machine et donc moi personnellement voilà je vais parler un peu de mon ressenti on sort de la période gamecube playstation 2 xbox qui est voilà et nintendo était sur à l'époque sur la gamecube encore qui est une console assez traditionnelle encore dans la lignée de la super nintendo un peu la maintenance en cas de la suite un peu logique avec voilà un gameplay manette classique bouton joystick et c'était une console qui avait orienté un peu jeune mais encore assez gamer quand même et qui était une console qui n'avait pas eu beaucoup de succès c'était voilà c'était pas la folie par rapport à la concurrence à la play 2 à la xbox un peu comme la 64 aussi il me semble un peu comme la 64 ouais exactement et nintendo survivait un peu sur ces machines portables avec la gameplay advance la ds qui faisait le gros du le gros du marché quoi et donc nintendo avait de belles promesses concernant nintendo révolution donc déjà le nom de la machine c'était bas ça allait être révolutionnaire avec on avait des rumeurs de pointeurs etc et nintendo ip a pas mal la console en restant assez flou au niveau de ce qui ce qui allait se passer au niveau des visuels au niveau des jeux on savait pas trop dans quelle direction ça allait ça allait partir et à l'e3 donc 2006 on a eu à l'e3 2005 on est la présentation de la machine qui s'appelait oui avec voilà ça son gimmick de gameplay principal et la fameuse révolution qui était installée dans le gameplay qui était le pointeur donc un pointeur infrarouge qui est détecté donc des manettes sans fil qui ressemblent à des télécommandes donc voilà on a tous maintenant on sait tous que c'est que la wii bientôt sera du rétro gaming mais ça reste encore une console un peu actuelle qu'on peut voir encore dans certains salons de moins en moins mais donc il y a cette espèce de petite manette de télé qui a une sorte de pointeur infrarouge qui est dirigé vers l'écran et qui va permettre de tout simplement juste comme une souris de sélectionner de pointer des éléments à l'écran et d'interagir avec eux à la place d'utiliser un joystick ou un pad comme comme avant mais globalement voilà et la console est présentée on a on a des vidéos de gameplay et on voit que c'est c'est peut-être pas si révolutionnaire que ça on attend d'avoir la manette en main de voir ce qui ce qui va ce qui va se passer au niveau de la machine etc et mais c'est pas c'est pas l'extase comme les joueurs de gamecube ou de consoles de la génération d'avant pouvaient se l'imaginer alors moi c'était une console que j'attendais énormément parce que la gamecube j'avais j'ai vraiment adoré cette machine et cette génération de console là et du coup j'étais super hypé et et du coup la console sort en 2006 et et moi c'était une voilà c'était une période assez difficile où je voilà je pour faire simple ouais j'avais un j'étais très déprimé à cette époque parce que c'était une période de rupture amoureuse compliquée et du coup j'attendais vraiment cette console et elle sortait vraiment au milieu de dans le pic de cette crise sentimentale où j'étais vraiment super déprimé et du coup j'ai j'ai acheté la console le jour de la sortie avec donc le zelda qui était toilette princess il y avait oui sport dans la machine il y avait aussi red steel qui était un peu un jeu de lancement développé par ubisoft je sais pas si vous vous souvenez c'était un jeu de de un peu japonisant voilà qui se passait je me souviens en fps où on pouvait contrôler à le pointeur voilà c'était un peu le fps démonstration et et donc voilà après arrive le déballage on penche la machine et on se rend compte assez rapidement que c'est c'est pas si c'est pas terrible en fait c'est pas la révolution tant attendu c'est simplement un pointeur sur l'écran et red steel on est vraiment le la démonstration c'est un jeu qui avait été pensé pour pour utiliser tout le gameplay de la console mais ça reste très limité pas très précis voilà on doit recalibrer bon on a déjà fait des émissions tout le monde sait ça on en a déjà parlé plein de fois de d un peu la débâcle de du lancement de la wii ou qui était une console très très peu de la wii pardon qui est une seule très populaire pour d'autres raisons mais qui d'un point de vue attente des gamers entre guillemets et des joueurs de gamecube peut être aussi très décevante parce qu'on se retrouve avec un gameplay très imprécis très gadgets voilà moi je ne vais pas parler plus longtemps du gameplay tout le monde sait déjà un peu ce qu'il y a à dire sur cette machine là il y avait la puissance de la wii c'était à peu près similaire à la gamecube quoi c'était exactement similaire à la gamecube donc ça fait il n'y a pas d'effet vraiment waouh incroyable si tu me permets juste pour faire un à côté là dessus au niveau de la puissance je pense que c'est le moment où nintendo de toute façon je pense à compris qu'ils pouvaient pas participer à la course à la puissance entre microsoft et sony et qu'ils ont dû mettre leur bill ailleurs c'est à dire dans le catalogue dans des nouvelles façons de jouer donc je regardais donc c'est satoru iwata à l'époque qui chapotait un peu cette cette machine qui présentait qui était un peu le porte-parole japonais de la console et qui était un peu le frontman c'était l'époque où reggie arrivait reggie fils aimé arrivait pour devenir le nouveau frontman il y avait encore beaucoup iwata et justement il avait une citation quand il a présenté la console il a dit il disait le 3 genre vous voulez savoir les specs de la de la machine mais on vous les dira pas parce que pour nous c'est pas important les graphismes pour nous c'est les jeux donc voilà donc c'est vrai que ça avait beaucoup déçu quand on a vu les premiers trailers visuels c'était bon c'est pas c'est pas dingue c'est vraiment de la gamecube un peu lifté mais à peine quoi on savait que ça allait pas être ça le la feature de la machine alors qu'est ce que ça allait être bah peut-être les coups d'épée peut-être le pointeur peut-être on va vivre l'expérience du jeu pleinement et c'était pas tout à fait le cas c'était plutôt la déception et du coup voilà moi donc avec ce zelda red steel on déballe la machine et on a cette espèce de console blanche en plastique brillant avec cette wimote aussi très aseptisée très pâle des boutons un peu chromé mais très plastique très jouet et on la pose devant la télé on lance on espèce de menu cette musique éthérée des boutons voilà il y avait toute une espèce d'esthétique un peu d'iphone raté un peu imac contrefait voilà bootleg qui était moi qui m'a vraiment déprimé pour le coup aussi et du coup bah moi qui attendais vraiment beaucoup cette machine quand j'ai commencé à jouer déjà je l'ai j'ai tout vu à travers un spectre de dépression et de déprime j'étais pas dans un état dépressif j'ai un état de déprime et de tristesse global et en fait j'arrivais pas c'était vraiment pour moi le c'était la console qui allait peut-être m'aider à remonter la pente mais pas du tout au contraire ça m'a ça m'a pas du tout aidé et j'étais d'autant plus triste de voir tous mes espoirs autour de cette machine avec laquelle j'avais prévu de m'enfermer et de jouer un peu tombé à l'eau et notamment en particulier à cause des jeux pas si vous venez bah red steel qui est un jeu très mauvais globalement on se lasse très vite ce qui est très compliqué à jouer et je vais revenir sur la difficulté un peu sur ça tout à l'heure et toilette princess qui est aussi un zelda qui est assez triste je sais pas si vous avez fait le jeu mais qui est vraiment un zelda assez déprimant qui se passe beaucoup la nuit on a link qui est loup le monde sombre c'est pas du tout le zelda joyeux de wind waker ou même de de ocarina of time qui était quand même très pétillant avec beaucoup de musique voilà un très coloré ça c'est très sombre ce toile princess en plus je trouve que c'est une des rares fois où c'est un zelda qui arrivait sans apporter vraiment quelque chose aussi quoi voilà et c'est un zelda de copier cola de kind of time exactement et c'est aussi ce qui était difficile pour nintendo cette époque là et les zelda justement c'est que c'était pas un zelda qui était développé exclusivement pour la wii c'est un zelda qui était développé pour la gamecube qui a été porté sur wii u donc avec peu de finalement de de gameplay spécifique il faudra attendre le prochain zelda celui de la fin et j'ai oublié skyward sword pour pour vraiment avoir un gameplay qui est développé spécifiquement pour le hardware de la wii et la wii mode plus mais donc ce zelda là c'était un zelda qui était un peu je vais utiliser l'expression bâtard mais c'est un zelda qui était et c'est et ça a été répété aussi avec breath of the world qui devait sortir au début sur wii u et qui sortira finalement enfin enfin sur switch et donc c'est des trucs transition transitoire un peu comme ça qui en font des jeux un peu hybride qui tire pas vraiment partie de la machine donc voilà donc tout un catalogue de jeux de sortie très déprimant une console qui en soit pas très joyeuse qui est assez décevante finalement qui 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 nous emmène dans un univers vraiment assez particulier assez déprimant très hospitalier très aseptisé je sais pas si vous vous souvenez on a vraiment l'impression de jouer un une machine de 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 d'hôpital un petit peu de rééducation presque si exactement ça on dirait un truc pour faire des échographies ouais voilà surtout aussi rien n'est beau je sais pas si vous vous souvenez mais cette machine a que des jeux moi que je trouve lait personnellement Twilight Princess voilà il a il fait ce qu'il peut mais je trouve que c'est pas un très beau zelda artistiquement il y avait le smash bros qui est sorti qui était pour moi aussi que j'attendais énormément mais qui était une déception énorme et genre je reviendrai un peu dessus et sur le gameplay et et qui était très lait très gris toutes les textures étaient un peu grises ils ont voulu rajouter plein de détails en fait si j'ai l'impression qu'ils n'assumaient pas le fait que leur machine soit pas au niveau techniquement et du coup ils ajoutaient beaucoup de détails dans les textures et ça donnait des jeux qui qui fourmillaient un peu qui qui étaient très gris très complexe visuellement alors je sais pas vraiment ce qui ce qui ce qui ce qui créait ça en fait dans le processeur de la machine en tout cas c'était c'était pas c'était pas beau c'était encore c'est une console qui était pas qui avait je sais je crois pas qu'il y avait de prise hdmi sur la console donc c'était encore une console qui a été faite pour la télévision cathodique et on était dans cette époque transitoire je reviendrai dessus tout à l'heure mais mais c'était pas adapté pour technologiquement à l'époque et voilà et pour parler plus de la difficulté donc c'est une console justement qui s'est voulu très accessible c'était ça le c'était on va arrêter de s'adresser à un public de gamer on va s'adresser à un public beaucoup plus large les jeunes enfants les adultes et même les personnes âgées donc en rendant tout très accessible mais là ça a divisé aussi beaucoup les joueurs à mon avis dont et les je vais dire les gamers entre guillemets si c'est un terme qui est un peu compliqué mais les joueurs habitués les aficionados du jeu vidéo ceux qui étaient là depuis plus longtemps et qui attendait peut-être quelque chose de plus qui leur parlait plus personnellement en fait c'est une console qui est qui a oublié un peu les gamers parce que le pointeur et cette nouvelle façon de jouer était assez déstabilisante en fait et les joueurs habitués devaient un peu réapprendre les mécaniques de jeu voilà faut pointer faut pas sortir de l'écran faut recalibrer faut machin donc que ce soit les gamers ça ajoutait un niveau de difficulté supplémentaire pour les joueurs habitués qui avaient plus leur manette traditionnelle xbox playstation pour se retrouver et du coup ils devaient réapprendre à jouer avec d'autres systèmes et les jeux qui étaient fait pour les non gamers pour le public plus élargi avait quasiment pas de difficulté du coup c'était une console qui était qui était assez difficile qu'avec quatre en fait qu'a trouvé son public chez à peu près tout le monde mais à peu près nulle part aussi j'ai l'impression qui voilà et aussi c'était un donc voilà donc ouais et pour donc moi je l'ai je l'ai c'était un moment assez difficile cette 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 oui moi j'ai vraiment pas beaucoup joué finalement aux jeux vidéo durant cette période et j'ai plutôt joué sur playstation 3 ou sur xbox que sur oui qui était assez assez déprimante et en fait c'était difficile pour un joueur comme moi qui était qu'adorait la gamecube qui avait vraiment adoré cette console qui était incroyable avec des jeux bah oui comme wind waker il y avait resident evil 4 il y avait le smash bros il y avait plein de jeux f0 beaucoup de jeux très gamer très classique en fait dans la forme mais qui au final fonctionnait très très bien et on y a eu aucun de ces de ces de ces y'a eu mario odyssée qui moi je suis pas un très gros fan de mario mais mario galaxy pardon qui a qui a eu beaucoup de succès et qui est qui peut-être réunissait un peu tous les tous les joueurs autour de jeu moi c'était pas un jeu que j'ai vraiment adoré non plus et en fait et voilà et plus pour parler d'un contexte plus global je pense que la la wii et cette génération de consoles pour moi c'est un peu une génération un peu la crise de la trentaine du jeu vidéo une phase de déprime un peu du jeu vidéo pour moi parce que non seulement c'était une phase où le jeu vidéo devait se prouver beaucoup de choses on sortait de la génération ps2 xbox gamecube qui était encore des consoles orientées ados il y a qu'à voir en fait la xbox comment elle était marketé son design l'interface de la xbox aujourd'hui on ferait plus du tout une console comme la xbox quand même comme la gamecube en fait qui sont des consoles un peu très très jeu très jouet très adolescent voire enfantin où on s'adresse à un public d'hommes jeunes et avec la suite la xbox 360 la play 3 et la wii on redéfinit un peu à mon avis les le jeu essaie de se réinventer de retrouver un public d'adulte ou d'enfant mais en tout cas de d'une sorte de crise et c'est aussi un étape transitoire technologiquement pour moi parce que on passe de la télé cathodique au télé écran plat hd 1080p et on a voilà des jeux qui sont dans une période un peu bâtarde où on sait pas encore si on doit jouer sur notre télé si on doit jouer sur nos écrans plats si on doit jouer sur sur pc c'est aussi l'arrivée des smartphones et qui est du jeu un dé aussi qui perturbe les jeux les jeux consoles en fait et et le jeu doit le marché de la console doit un peu se recréer un public à mon avis et drag un public plus large et en parlant de difficultés notamment je pense que c'est un une étape transitoire du jeu vidéo cette 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 génération de console xbox 360 ps3 et oui où on passe d'une focalisation très importante du jeu sur le gameplay comme c'était sur les générations d'avant où on va parler de la durée de vie d'un jeu sa difficulté le gameplay à une étape où les jeux vont plus se focaliser sur la narration et sur l'histoire sur qu'est ce que tu quelle aventure on va vivre quel c'est un jeu c'est on passe d'un deux jeux vidéo qui sont des challenges un peu à achever à finir aller jusqu'au bout d'un jeu à des jeux qui se rapprochent plus d'un film en fait des jeux on va on utilisait l'époque 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 le terme pop corn des jeux pop corn c'était assez porté par uncharted et le le la finalité c'était un peu the last of us sur ps3 où c'est des jeux qui étaient acquis ce qui c'était un autre genre de jeu en fait c'est un jeu qu'on voyait très assez peu alors il y avait les jeux quasiment les fmv les jeux vidéo sur les jeux où il y avait beaucoup de vidéos qui étaient très narratifs à l'époque mais c'était c'était un des jeux un peu de niche et là c'était les jeux qui dominaient le marché c'était des jeux très narratifs avec la difficulté le challenge vraiment en berne et le le l'accessibilité la narration en fer de lance en fait de de ces jeux vidéo j'ai l'impression donc c'est d'un basculement la difficulté à l'accessibilité clairement pour moi cette cette génération donc voilà il ya cette transition de gameplay à narration à mon avis ou enfin de la partie jeu à la partie histoire qui est plus importante et la partie difficulté qui est plus si importante que ça en fait les jeux vidéo sont plus des challenges on verra j'ai fini tel jeu en fait c'est par défaut je vais finir j'achète ce jeu et je vais le finir le le développeur fait en sorte que tu arrives au bout du jeu sans trop peine et c'est c'est une autre façon de faire du jeu vidéo c'est pas moins bien ou mieux c'est juste une nouvelle philosophie il ya toujours des jeux hardcore on en parlera peut-être il ya toujours il ya toujours des jeux difficiles notamment la scène indé qui a continué à créer des jeux très difficiles des jeux challenge gens la scène indé a explosé à ce moment là aussi parce que c'est le moment du xbox arcade et là ça a été la rouée vers l'heure en fait pour les indés donc ils avaient carrément une place pour se poser quoi exactement voilà comme je disais c'est aussi l'arrivée de la des smartphones en tout cas c'est une génération où il ya vraiment de nouveaux basculements technologiques c'est la démocratisation du jeu en ligne à l'époque il ya eu xbox qui est même la dreamcast avant qui était le même la gamecube toutes les générations avait un peu tenté avant de se mettre au online mais avec c'était des bribes c'était fallait acheter des modems c'était compliqué c'était des c'était pas démocratiser comme ça l'a été avec les xbox live et même la wii qui se connectait rapidement internet et qui était c'était très simple de jouer en ligne même si c'était tout pourri c'était c'était simple de se connecter en tout cas il n'y avait pas d'abonnement pardon il n'y avait pas d'abonnement il n'y avait pas d'abonnement voilà d'ailleurs c'est marrant on a vu c'était aussi l'époque transitoire où le jeu vidéo on commençait à parler est ce que le jeu vidéo est un art est ce que c'est ce que c'est pour les enfants est ce que c'est pour les adultes est ce que c'est au musée qu'on doit mettre des jeux vidéo il ya eu une remise en question des journaux du journalisme du jeu vidéo aussi à cette époque la notion en me replongeant dans les thèses de cette époque comme je disais il y avait encore la notion de durée de vie qui était prise en compte dans les thèses sur jeux vidéo.com notamment le plus gros site français où il y avait durée de vie gameplay musique c'était tout était séparé maintenant ça n'existe plus maintenant on se demande même s'il faut donner des notes aux jeux vidéo c'est un débat qui a depuis longtemps enfin depuis quelques temps maintenant depuis quelques générations voilà donc pour moi je pense que personnellement en tant que donc c'était une période où moi j'étais déprimé cette génération pour moi c'est un peu la génération de la déprime en tout cas de la transition mais je pense aussi que moi en tant que personne c'était une génération où je passais de d'adolescents à adultes et où le jeu vidéo même peut-être me déprimait moi personnellement parce que je c'était un loisir pour moi d'enfant et je devenais adulte et du coup je jouais moins et j'ai j'ai eu des super expériences à cette époque là sur console mais c'est aussi mais je jouais moins je me suis tourné vers le pc vers le jeu indé vers d'autres d'autres formes de loisirs et en tout cas j'ai joué assez peu à la wii et sur cette wii j'ai je garde je garde aucune bonne expérience de jeu sur wii clairement j'ai vraiment que des déceptions et voilà mais du coup du coup ça a eu un impact un peu voilà j'ai un peu je suis un peu passé à côté cette console et moi j'ai préféré la wii ou à la wii je le dis clairement même si cette machine n'a pas eu du tout de succès non plus et donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que j'avais à dire sur sur cette cette machine et sur ce cette la difficulté la dépression à travers la wii et cette génération de machines aussi voilà moi par rapport à ce que tu disais sur la difficulté c'est vrai que la wii elle perdait cette difficulté qu'on avait avec la manette en tout cas les habitudes qu'on avait mais surtout qu'elle n'en redonnait pas une nouvelle en fait tu pouvais pas devenir vraiment précis ou alors fallait vraiment t'entraîner et c'était c'était vraiment pas fait pour que tu puisses t'améliorer ton ta façon de jouer il y avait tu pouvais pas retrouver quelque chose de similaire et c'est vrai que c'est c'est vrai il y avait il y avait aussi on en a déjà parlé parce qu'on avait fait une vidéo sur skyworld sword sur plein les pixels il y a cette notion très matérielle de la wii ou je sais pas si vous vous souvenez où tout le monde a dû jouer à la wii mais il fallait être pas trop près de la télé pas trop loin il fallait que le curseur soit dans le champ s'il y a quelqu'un qui passe ça perturbe donc il y avait vraiment tout ce côté un peu infrarouge donc impalpable à travers les ondes et le matériel c'était très dépendant de ton matériel tu avais toujours cette petite barre là avec le câble qui traînait partout horrible donc c'était ouais assez imprécis chacun avait un setup particulier on pouvait pas retrouver ce confort très simple filaire bouton dont on avait l'habitude de vivre avec avant tu avais ce truc xbox enfin pay ce truc xbox 360 et la wii et que tout le monde avait une wii presque en même temps qu'une autre console c'était celle pour jouer avec les potes et que tu mettais un peu de côté tu faisais du xbox pour une heure et puis après tout à fait c'est pour ça qu'elle assez bien marchait aussi en même temps bah ouais exactement tout le monde avait une wii avec mario kart wii sport dans un coin ils y avaient joué genre trois heures et ou de temps en temps mais c'est pas c'était ouais voilà tu as la grève sigo t'allais dire quoi là ? ouais je disais pour rigoler c'est la console de la honte quoi elle était dans le coin de la télé et les gens disaient ah bon t'as une wii oui mais je la regarde juste pour regarder des je sais même pas si on pouvait c'était un film multimédia aussi on pouvait regarder des films dessus je crois qu'on pouvait pas regarder des films dessus enfin en plus je pense pas on pouvait jouer à la gamecube dessus ce qui était peut-être ah oui ah parce qu'elle était rétro-compatible ? ouais rétro-compatible gamecube et en regardant justement des vidéos de l'E3 il y a justement Iwata Satoru Iwata qui comme argument de vente aussi il mettait en avant le fait que il disait quoi ? une rétro-compatibilité au delà des limites de ce qu'on connait donc redéfinir la rétro-compatibilité donc ok c'était rétro-compatible gamecube et il parlait aussi il disait genre tout le catalogue nintendo dans la console toutes les consoles de nintendo vont être incluses dans la machine et quand c'était la console qui a introduit la virtual console donc on pouvait jouer à des jeux de NES etc mais c'était assez décevant aussi c'était payer 5 ou 6 euros pour Mario Bros enfin le même Mario Bros auquel on avait joué ça faisait 30 ans qu'on jouait à ce jeu et il fallait payer le prix fort et c'était des jeux qui sortaient au compte-gouttes c'était pas du tout accessible et facile comme le laisser imaginer les arguments de vente de la machine si on imaginait qu'on allait avoir tout le catalogue inclus ouais et je me souviens je me souviens plus d'un truc mais est-ce qu'on pouvait brancher une manette de gamecube sur la Wii ? ouais il y avait un petit clapet ouais c'est ça tu pouvais brancher 4 manettes de gamecube les cartes mémoires ça c'était sympa ça ouais c'était sympa parce que je crois que c'était attends je crois qu'il y avait une console c'était pas le cas on pouvait pas faire ça mais je m'en rappelle plus bah je crois il me semble que la Switch par exemple tu peux pas racheter un et du coup ça a changé ton rapport au jeu ça Noël cette période de la Wii ? bah comme je disais moi du coup j'ai plus joué sur PC à cette époque il y a quelques jeux sur Playstation 3 et sur Xbox mais en fait c'était assez déprimant moi qui adorais la gamecube et qui étais un peu fan des licences Nintendo à l'époque de voir tout un peu on savait pas trop vers où ça allait aller en fait c'était peut-être la fin de l'ère qu'on aimait chez Nintendo avec des jeux gameplay très précis des jeux beaux enfin c'était jamais des jeux techniquement très avancés mais en tout cas qui avaient une patte artistique intéressante et là sur Wii U tout était dégoûtant quoi en fait sur Wii je veux dire tout était un peu dégoûtant et on voit que maintenant la révolution de Nintendo même s'ils parlent plus de révolution mais en tout cas ils essaient plus de réinventer leur licence actuelle comme on voit avec Mario Odyssey, Zelda en essayant de proposer des nouveautés mais en termes de gameplay en reprenant, en réinventant un peu leur licence plus qu'en incluant des gimmicks de manettes ou de façon de jouer en fait qui apparemment marchent plus vraiment et on voit que ça porte ses fruits parce que la Switch c'est une console qui fonctionne très bien alors que l'innovation elle vient plus du jeu en lui-même que de la machine et du gimmick hardware donc là je renoue un peu plus avec le plaisir de jouer sur ces machines-là et j'ai un peu plus foi en mon plaisir de jeu sur cette machine actuelle que ça l'était sur la Wii où vraiment je ne m'attendais à rien du tout et c'était difficile quoi c'était un peu triste en fait de voir tout, voilà les Metroid qu'il y a eu sur cette machine étaient très décevants aussi il y a eu plein de choses c'est que des jeux, soit des portages soit des jeux un peu gimmicks qui ne fonctionnaient pas qui étaient laids on sentait que c'était un peu bâclé enfin moi c'est comme ça que je le sentais et j'étais un peu triste mais ça m'a pas moi sorti de ma déprime de l'époque au contraire ça m'a plutôt enfin ça m'a pas aidé du tout à aller à mieux même si c'était pas une déprime très grave c'était une petite tristesse de coeur passagère et voilà mais ça m'a pas particulièrement ça m'a détourné de Nintendo un peu et ça m'a fait découvrir d'autres choses mais pour mieux y revenir après, Nintendo ou en tout cas différemment je pense aussi comme je le disais c'était un passage où tu passes d'adolescent, enfant où t'as beaucoup de temps où tu peux te plonger un peu plus dans tes univers à un passage à l'âge adulte où du coup je jouais un peu différemment et j'ai pris d'autres habitudes de jeu notamment aussi via l'e-sport il y a eu aussi tout ce développement de l'e-sport à cette époque là voilà pour le coup la Wii moi c'est une console que j'avais assez appréciée en fait et pour le tu voulais peut-être un peu parler aussi de l'e-sport et moi c'est un jeu que j'aimais bien pour le coup enfin il y en a qui marchaient pas du tout genre la boxe c'était n'importe quoi tu te fatiguais juste et à la limite ça te faisait du cardio et c'est tout quoi mais le tennis c'était assez agréable à plusieurs et je jouais surtout avec un pote on faisait le golf on se posait tranquille c'était hyper chill parce que c'était pas très demandant en termes de réactivité enfin de ouais c'était posé quoi est-ce que tu mimais le club de golf ou est-ce que tu jouais en faisant juste des petits à-coups non on mimait vraiment en plus le pote en question qui y jouait avait déjà fait du golf c'est un ami de droite que j'ai du coup il disait ah mais ça ressemble vachement en tout cas ça devait être le seul truc qui ressemblait à peu près aux autres parce que le tennis au final tu faisais un peu comme ça enfin je mime le geste mais tu faisais semblant de faire le geste mais au bout d'un moment tu ne bougeais plus que le poignet ouais ouais tu comprenais que ça marchait que si tu c'est comme dans Zelda ça ne servait à rien de faire l'épée tu pouvais juste mettre des petits des petits hochements de manettes et ça faisait un coup d'épée quoi ça faisait des tendinites au final exactement mais d'ailleurs je pense que le bilan carbone de la Wii doit être assez énorme enfin écologiquement parce qu'ils nous refourguaient chaque fois des accessoires immondes tu sais le faux club de golf dans lequel tu glisses ta manette la télé le guidon de voiture pour jouer à Mario Kart enfin tous ces accessoires horribles qui ont fait peut-être un peu d'argent aux accessoiristes mais c'était surtout qu'en plus ce volant Mario Kart personne ne le faisait au final enfin au moment c'était normal quoi ouais c'est marrant parce que je suis assez d'accord avec ce que tu dis en fait sur le enfin quand tu parles de la Wii et tu as fait une transition aussi sur les autres consoles c'est vrai que c'est toute cette génération en fait qui était un peu claquée moi je me souviens que c'est en tout cas le moment où j'ai transitionné sur le PC en fait la PS3 la Xbox la Wii tout ça c'est des consoles je suis passé de la PS2 au PC en fait et j'ai pas fait cette transition là et effectivement j'étais attiré par rien à ce moment là je suis d'accord je suis d'accord c'était moi rétrospectivement le regard que j'ai sur la PS3 et la Xbox c'est assez triste et même s'il y a eu des bons jeux il y a eu vraiment des expériences intéressantes sur ces machines c'était une période un peu ouais où il n'y a pas eu cette stabilité qu'il y avait sur Play 4 où sur où on avait un marché qui était beaucoup plus clair où c'était où il y avait les choses étaient plus en place c'était aussi plus en adéquation avec le hardware enfin les télévisions les habitudes des joueurs ou la Play 4 la Play 4 c'était vraiment genre bon voilà vous allez en avoir plein la vue vous avez votre bel écran HD les jeux ils sont très peaufinés on est là pour l'expérience visuelle et narrative alors que sur Play 3 il y avait encore un entre deux où on ne pouvait pas apprécier clairement c'était pas encore le HD il y a encore des gens qui avaient des télé cathodiques moi je me souviens quand j'ai eu la Xbox en premier je crois avant la je crois que c'est la première qui est sortie la Xbox 360 et j'avais encore un écran cathodique et c'était horrible de jouer à la Xbox 360 sur cet écran cathodique il y avait vraiment d'ailleurs il y a eu ce mensonge aussi on jouait pas en HD on jouait en 720p la plupart des jeux de Play 3 ils étaient en 720p ils étaient pas en HD il y a quelques jeux qui étaient en 1080p mais globalement c'était un peu un flou artistique sur toutes ces machines enfin de mon point de vue et j'ai un regard un peu triste mais je pense que ça correspond aussi nous on a tous à peu près la même tranche d'âge à notre basculement de l'adolescence à l'âge adulte et peut-être c'est vrai que j'ai moins joué aux jeux vidéo à ce moment-là aussi enfin aux consoles en tout cas effectivement c'est peut-être aussi excuse-moi non vas-y c'est peut-être aussi l'arrivée de la Xbox au final c'est un nouvel acteur et est-ce que ça n'a pas divisé les joueurs aussi est-ce que ça n'a pas justement créé des ruptures est-ce que ça n'a pas brisé des amitiés quelque part c'est un peu remplacé Sega aussi il y avait peu de consoles qui réunissaient beaucoup de monde et maintenant c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de choix mais au final ça scinde les communautés au final je pense aussi peut-être que cette tristesse elle vient de là aussi je ne sais pas c'est une piste ouais peut-être toi Pierre tu as quelque chose à en rajouter je dois prendre quelques notes depuis tout à l'heure ouais ouais moi je suivais ce que disait Noé en fait j'ai même noté des phrases précises que tu as dit ça me renvoyait mais qui m'intéressait tes cas de vérité non non pas du tout c'est pas ça non non mais ça m'intéressait ce que tu disais au fond tu disais que la machine avait été déprimante par rapport à tes attentes et tu as dit moi tout ce que je voulais c'était m'enfermer et jouer et du coup ça m'intéressait parce que la machine aurait dû te permettre de ne pas penser parce que tu disais à tes chagrins amoureux tout ça et c'est presque un substitut amoureux que tu décris en fait dans les attentes que tu avais de cette machine et au final tu as eu une double rupture c'est ça le plus chaud c'est ça tu as dû rompre avec Nintendo aussi terrible histoire tout à fait ben ouais enfin voilà moi j'ai noté juste quelques petits trucs je trouvais que c'était intéressant que c'est vraiment que c'était vraiment ton expérience qui était au centre et je me posais la question que tu t'as dit trois ou quatre fois t'as dit rien n'est beau sur cette machine et je me demandais si d'après toi si t'avais été plus heureux à ce moment là est-ce que ça t'aurait paru plus beau ou est-ce que c'était objectivement moche d'après moi je trouve que c'est toujours objectivement moche maintenant même comparé on en a parlé mais même comparé à la génération précédente à la Gamecube où il y a des jeux qui restent aujourd'hui enfin moi je trouve après peut-être que c'est justement peut-être que c'est comme tu dis Pierre comme c'est un ressenti très personnel peut-être que c'est cette phase de tristesse et de transition de crise d'adulte on va dire qui m'a rendu tout un peu laid et peut-être qu'à l'époque je pense qu'il y a des gens qui trouvent que la Super Nintendo ou la Megadrive c'est les jeux les plus beaux du monde parce que c'était leur enfance sur cette machine là et voilà on a le regard d'enfant et moi la Gamecube j'ai trouvé tout très beau parce que c'était et aujourd'hui je trouve ça encore beau mais peut-être que c'est biaisé par mes souvenirs d'enfance et justement peut-être que là oui je suis biaisé par cette déprime et par cette phase de transition aussi personnelle et je trouve donc du coup je trouve toujours aujourd'hui que c'est laid et je trouve toujours que la Gamecube et cette génération de machines c'était plus beau mais voilà je ne sais pas si c'est pour les bonnes de toute façon la beauté c'est très subjectif aussi voilà il n'y a pas de beauté enfin c'est ça il n'y a pas de beauté objective c'est vrai que tu avais une alors c'est un truc que j'avais eu dans Science et Vie il y a très longtemps une expérience qui montrait que quand tu étais déprimé tu voyais littéralement les couleurs plus fades en fait quand tu étais vraiment heureux tu les ressentais de manière je ne sais pas il faudrait vérifier tout ça c'est pas sur ça tu es en train de me dire que je ne suis pas vraiment colorblind en fait colorblind tu es juste déprimé de l'enfance oui mais pour le coup la Gamecube moi j'avais un peu revu des jeux et je fais c'est un peu vieilli Wind Waker je trouve qu'il a hyper bien vieilli pour le coup mais je crois que c'était Twilight Princess justement que j'avais vu sur Gamecube ou même des Mario Party et j'étais là ça crache un peu quand même c'est le jeu d'une 3D qui n'était pas non plus à son affaire il y a des moments d'apogées technologiques qui font que les choses vieillissent bien aussi ou des méthodes d'économie visuelle qui font que ça supporte mieux le temps et puis il y a des moments transitoires mais c'est ce que tu disais c'était une machine transitoire je pense que Nintendo aussi comme je l'ai dit avait un complexe sur la puissance ils essayaient de combler tu vois c'était pas forcément la meilleure machine pour faire un Zelda réaliste Twilight Princess qui se voulait un Zelda Le Seigneur des Anneaux la machine voilà on sentait tout de suite que dans leur univers féerique il y avait des les textures n'étaient pas super il n'y avait pas beaucoup de polygones il n'y avait pas de luminosité dynamique comme on pouvait le voir sur Xbox donc ils avaient beaucoup d'ambition pour un peu faire en sorte que nous aussi on a une machine qui est dans le courant et qui est ok technologiquement mais en fait pas du tout et j'ai l'impression qu'ils essayaient de compenser en rajoutant des détails etc qui n'étaient pas nécessaires en fait et c'est ça qui a ajouté une sorte de ouais est-ce que ta dépression enfin cet aspect dépressif que tu décris serait particulièrement lié à la franchise Zelda vu que tu as un rapport assez fort quand même peut-être je pense pas mais parce que j'ai jamais été hypé par Twilight Princess c'est pas un jeu qui m'a super hypé même dans les trailers et tout j'étais pas super il n'y a pas eu de grosse descente non pas et voilà ben moi j'aurais encore deux trois petits trucs toujours sur ce que tu disais il y a un truc que tu as dit qui m'a enfin un truc que tu as évoqué qui me plaisait bien ça m'intéressait cette chronologie de la difficulté dans l'histoire du jeu vidéo que tu proposais et tu parles de la Wii comme un basculement vers le facile en gros et par opposition à une difficulté ultra dure d'avant aussi à l'ancienne quoi bon et est-ce que c'est ça c'est ça quelque chose que j'ai pas compris dans ce que tu disais est-ce que tu vois ça comme une raison du retour au difficile et à l'ancienne sur du sur de l'indé sur du jeu du jeu from software des gros jeux enfin ce motif de la difficulté moderne est-ce que la Wii a été d'après toi un moment où la facilité a été tellement décevante ou lancinante ou ennuyeuse ou je ne sais quoi qu'il a fallu revenir à on a évoqué ça et je pense que oui en effet le succès des jeux indés notamment des roguelikes il y a eu Super Meat Boy très rapidement et d'autres jeux par la suite qui étaient vraiment portés par la difficulté et je pense que c'était en réaction à cette génération de consoles et notamment on parlera peut-être de From Software et de Dark Souls dans la difficulté mais c'est un jeu qui a aussi été acclamé parce qu'il revenait à un gameplay plus traditionnel vraiment challengeant et ce qui faisait le jeu vidéo à sa base un peu et c'était enfin comment il est arrivé en tout cas mais aussi c'est intéressant vu la difficulté est-ce que le jeu vidéo a pour vocation d'être ça reste un plaisir c'est un jeu en fait donc un jeu est-ce que ça doit être difficile ou facile à la base c'est juste une expérience ludique on a aussi instauré la difficulté à une époque où fallait c'était quelque chose de très peut-être de masculiniste aussi faire en sorte que le jeu vidéo soit un challenge et de payer en arcade voilà c'est ça je pense que la difficulté en soi on en parlera peut-être dans la partie bilan mais c'est pas quelque chose qui est intrinsèque au jeu vidéo d'être difficile et d'être challengeant mais en tout cas il y a un public qui cherche des jeux challengeants et je pense qu'à cette génération durant cette génération de consoles il a peut-être été un peu déçu et on a transitionné vers l'accessibilité et la narration un peu comme je l'ai dit et il y a eu des jeux en réaction pour moi c'est tout à fait une réaction à ça le succès des roguelikes dans les jeux indés et des jeux difficiles et d'autres jeux très hardcore sur PlayStation 3 comme Dark Souls notamment ce qui est intéressant c'est aussi que cette difficulté c'était un choix beaucoup plus mercantile au début qui était lié à l'arcade et après c'était aussi un choix mercantile par rapport à Nintendo de s'ouvrir au plus grand nombre et du coup de baisser le truc mais c'est vrai que cette console elle avait quelque chose de très mou elle ne te résistait pas elle ne te donnait aucun challenge mais elle ne proposait pas vraiment de trucs profonds c'était très en surface en plus j'aurais l'impression qu'elle ne remplissait pas la promesse au fond est-ce que ce n'était pas un peu ça le regret aussi en plus face à la Wii ça moleste d'une part mais c'est de ne pas c'est de la réalité virtuelle amoindrie d'une certaine façon c'était la promesse de que nos gestes soient ceux du héros etc qu'il y ait une confusion avatar-personnage ce genre de fantasme historique de la réalité virtuelle qui parcourt le jeu vidéo depuis longtemps et bien c'est que tout le monde n'a pas ce fantasme là moi je sais que le motion gaming c'est un truc qui ne m'a jamais enthousiasmé en tout cas j'ai toujours trouvé ça bizarre de vouloir transposer tes mouvements dans un espace alors que ça se contrôle très bien la manette mais pourtant la réalité virtuelle c'est quelque chose qui t'attire là j'ai acheté un casque mais c'est pour Half Life il y a quand même c'est justement d'être transposé de plus d'immersion il n'y a que Half Life qui m'a poussé à le faire mais encore pour moi la VR elle n'a porté rien encore maintenant je suis d'accord avec toi moi c'était pas pour en défendre l'intérêt ou pas à titre personnel je vois pas tellement l'intérêt de la VR mais c'est un autre débat et à titre personnel j'ai pas d'affection ou d'intérêt pour le motion gaming non plus ceci étant j'ai quand même un peu vécu la même expérience que Noé dans le sens où bon j'étais plus jeune mais quand j'étais gosse c'était les manettes infrarouges sur Megadrive par exemple et j'y voyais le futur aussi et ça s'est scindé comme toi c'est à dire c'était compliqué le signal coupé je crois qu'il fallait des piles en plus donc je suis vite revenu au filaire et là la VR peut avoir un peu cet aspect parfois gadget il y a eu plusieurs périodes glaciaires de la VR elle est morte déjà 3-4 fois dans l'histoire carrément mais c'est vrai que c'est ça c'est un peu le brusque retour à la réalité en gros c'est la réalité virtuelle et le motion gaming c'est vraiment pas pour tout de suite c'est juste pour l'attaque pour l'attaque juste pour l'attaque si si il y a un domaine il y a un domaine où ça avait fait ses preuves avec brio c'est dans le champ de l'arcade et de l'arcade physique avec des avec des bornes comme le R360 où tu vrilles tu es monté dans une boule qui vrille sur elle-même pour simuler les vrilles de ton avion de chasse ou bien tout simplement tout connement le gun shooting c'est la base d'une Wii mais à la différence c'est le genre intitré du sans fil ou du repérage avec un viseur mais l'arcade c'était peut-être une étape avant la Wii mais c'était très calibré pour le coup mais au moins la Wii quand même jouait un aspect ambitieux et courageux ça ouvrait cette idée du viseur sans le rail dans le rail shooter ça a tenté d'élargir le viseur à plein de genres et c'est une perspective qui était intéressante effectivement c'était pas l'époque c'était pas le moment encore sans doute au moins ils ont essayé j'ai l'impression qu'en plus ce retour aux arcades il est en train plus ou moins de revenir pour les trucs de VR où t'as des salons un peu de trucs où là effectivement il faut un matos énorme pour pouvoir vraiment en profiter et que c'est pas encore possible chez soi tu peux avoir le casque pour tous les mouvements et tout surtout que c'est un truc qui se prête aux expériences courtes le VR c'est très très compliqué sur le long terme je peux difficilement en parler encore parce que j'ai pas vraiment mis les pieds vraiment 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 dedans j'ai le casque mais j'ai pas encore creusé mais je sens bien qu'on fera pas les mêmes sessions sur le VR que celles qu'on fait sur le PC ou sur une console vraiment pas très bien est-ce que mes amis il y en a un d'entre vous qui a quelque chose à rajouter ou moi juste je pense que la Wii aussi c'était une époque où en fait tout le monde s'en foutait un peu du motion gaming enfin les développeurs ils avaient le choix entre développer des jeux sur PS3 ou sur Wii ou sur PC et en fait il y a eu assez peu de jeux finalement les jeux il n'y a que Nintendo qui supportait vraiment son gameplay et même à moitié en fait parce que même quand on regarde Mario Galaxy ou Zelda Twilight Princess qui étaient des jeux un peu phares de la machine il y a très peu de jeux en fait qu'il fallait attendre les jeux très la fin de génération et le Wii Motion Plus qui était le petit accessoire qui s'ajoutait qui rendait plus précis le motion gaming et qui rendait vraiment la manette qui se spatialisait vraiment dans l'espace parce qu'avant c'était juste un pointeur avec le Wii Motion Plus on avait vraiment la spatialisation de la main quand elle était derrière devant etc et le Zelda Skyward Sword pour vraiment presque toucher l'objectif initial de la Wii mais Nintendo s'est finalement très peu mouillé même dans ce gameplay et les éditeurs tiers se sont servis que d'un simple pointeur ou pour faire des mini-jeux et il y a eu énormément de ce que j'appellerais le poubelleware je ne sais pas ce que c'est le nom tous ces jeux à licence qui ont alimenté la Wii des jeux vraiment développés très rapidement voilà le jeu bienvenu chez les ch'tis le jeu machin le jeu tous les dessins animés avaient son jeu chaque mascotte du McDo avait son jeu attitré sur Wii et c'était c'était assez déprimant aussi de voir ça et à quel point le jeu n'était pas support la console n'était pas prise au sérieux et c'était vraiment une machine tout le monde essayait d'avoir un petit peu son petit mettre son petit billet dans la Wii pour se faire un peu d'argent en vendant 3-4 jeux développés facilement et c'était pas c'était pas terrible c'était pas une console très voilà où il y avait des jeux d'expérience profonde comme disait Hugo aussi il y en a assez peu finalement une expérience qui tire clairement partie du à part Skyward Sword je vois pas de jeu et peut-être Metroid Prime 3 un petit peu mais il y a peu de jeux qui utilisent vraiment ce pointeur à bon escient en fait dans mon souvenir je vois pas de vraies expériences intéressantes avec le pointeur en fait où c'était vraiment crucial quoi et il y a eu Sin and Punishment c'était bien pour les shooters en fait il y a eu tous les House of the Dead il y a eu plein de plein de shooters qui sont ressortis des Time Crisis etc tu vois mais c'était sympa mais c'était encore des expériences un peu un peu un peu faciles comme ça on y joue une heure et c'est rigolo et on arrête quoi voilà Sin and Punishment 2 exactement et ben merci pour ce retour sur cette époque et ton vécu de cette période c'est bon messieurs vous avez tous terminé ce que vous aviez à dire ouais j'ai eu un petit souvenir ému pour Time Crisis 2 que j'ai pensé sur Playstation mais voilà ok ok et ben super merci d'avoir fait cette petite émission on s'arrête là pour la première partie et on se retrouve vite pour la deuxième toujours avec nos camarades ciao tout le monde salut 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 Merci.